Bonjour, bienvenue dans le JT Mode, l'émission qui décrit l'actualité de la mode. On est ensemble de 19h à 21h, merci beaucoup d'être là parmi nous, ça va être super. On a des invités géniaux, génial. Alors, Jeanne, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, moi je m'appelle Jeanne Vriot, je suis créatrice de mode, j'ai créé la marque qui porte mon nom il y a trois ans maintenant, qui est une marque non-genrée, donc on propose vraiment des vêtements qui peuvent aller à tous les genres. J'essaie de créer la rencontre amoureuse avec le vêtement, donc vraiment d'avoir cette rencontre entre une personnalité, une identité et un vêtement. Tous nos vêtements sont made in France, on fait une partie de la production dans nos ateliers qui sont basés à la caserne à Paris, qui est un incubateur de mode des co-responsables. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire ? Non mais c'est très bien, merci beaucoup. Et tu rêvais de faire quoi comme métier quand t'étais enfant ? Ce métier-là. En fait, j'étais assez déterminée, c'est pour ça que j'ai fait vraiment, j'ai travaillé très dur toute mon enfance et toute mon adolescence pour arriver à ce job-là que je rêvais d'avoir et j'étais très déterminée. Je sais qu'à quatre ans, je savais que je voulais travailler dans la mode, je savais que je voulais faire des vêtements. Je ne sais pas si j'imaginais vraiment créer ma marque et tout ça, mais j'avais vraiment cet amour-là et aussi parce que la mode réunit toutes mes passions, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré dessiner, j'ai toujours adoré la musique, le cinéma, la sculpture, etc. Et je savais qu'en choisissant la mode, je pouvais réunir tous les médiums qui me passionnaient et qu'elles permettaient aussi de passer des messages et de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc ouais, j'étais assez déterminée comme enfant. C'est génial. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir de mode ? Alors, il y en a plein parce que tu sais, tu as le premier souvenir de mode, de la mode qui est créée, donc des images de défilés ou des choses comme ça. Après, moi, je pense que la passion de la mode, c'est ma grand-mère qui me l'a inculier parce qu'elle, elle aimait vraiment les vêtements, elle aime beaucoup le luxe. Elle m'en est devant les vitrines Chanel et on regardait les sacs. C'était un peu ça. Elle avait des carrés, des trucs comme ça. Les bijoux, les vêtements, les chaussures, vraiment, je regardais son placard et elle m'expliquait comment c'était fait. Et elle avait un espèce de goût de comment s'habiller, comment il faut être chic et tout. Donc, je pense qu'elle m'a transmis cette passion-là. Et après, moi, je pense que mon premier souvenir de mode, ça doit être un défilé d'Alexander McQueen qui est peut-être le premier souvenir de mode de tous les étudiants en mode, qui est la robe à la fin d'un défilé qui tourne et qui devient une robe peinture, qui devient un tableau. Je pense que ça, c'est le moment où j'ai compris que la mode, ça pouvait aussi être plastique et pas que juste un vêtement et que ça pouvait aussi véhiculer une poésie, des valeurs et une histoire qui est ce pourquoi j'ai essayé de faire ce métier-là, en fait. Je vous cherche la robe, Alexandre McQueen, portée par Shia La Marlowe. Il faut la voir. En plus, c'est des robots, c'est peut-être les premiers robots sur un défilé, je pense. Ouais, ouais, c'était hyper impressionnant. Qui peinent la robe. Et en même temps, il y a la ceinture. Tu vois, c'est marrant parce que je regardais cette image il n'y a pas longtemps. Et je me disais, c'est marrant parce que la robe tient juste à la ceinture. Et moi, la ceinture, c'est quand même devenu un peu l'ADN de la marque. Donc, tu vois, il y en a une entre-là, surtout. Shalom Harlow, train d'avoir une ballerina. C'est fou. C'est un ordre de mode hyper remarquant, effectivement. Et justement, tu disais, la mode réunissait plusieurs de tes passions. Mais est-ce que tu t'es dit que ça peut être un métier concret ? Est-ce que ça te faisait peur de faire carrière là-dedans ? Non, je pense pas, mais aussi parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille où il y avait beaucoup d'artistes et où c'était pas improbable de faire ce métier-là. Donc, non, je sais que mon père étant un artiste plasticien, pour ses amis, faire de la mode, c'était un peu un métier commercial. Ça revenait à quelque chose de très commercial. Non, je pense que j'ai jamais eu peur, en fait. Enfin, j'ai pas eu peur, j'étais juste très bornée, très tédueuse. Et je me disais, il faut juste travailler pour y arriver, c'est tout. C'est un peu mon mantra. Et est-ce que, justement, c'est quelque chose que tu redoutais ? Ce jugement de valeur ou cette séparation se distinguant entre les arts décoratifs et les arts nobles, est-ce que tu te ressentais comme une violence ou pas du tout ? Je pense que j'ai pu le ressentir comme une violence, mais dans le mode, il y a beaucoup de choses. Dans la mode, il y a beaucoup de mode. De la fédération de prêt-à-porter jusqu'à la couture, enfin, il y a beaucoup de mode. Et mode, ça réunit beaucoup de mots et beaucoup d'imaginaire. Donc, après, il faut choisir quel est le tien. Moi, j'ai choisi de faire du luxe et j'ai choisi de faire un peu de la couture aussi sur certaines pièces. J'ai choisi de faire une mode qui est très singulière. Donc, en fait, c'est comme les arts en général, qu'ils soient appliqués ou plastiques. Il y a tellement de nuances de couleurs qu'après, toi, tu choisis ou est-ce que tu te places là-dedans. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que, pour moi, il y a un moment où la mode et l'art se rejoignent. Et plein de créateurs l'ont très bien fait. Donc, c'est forcément possible. Et comment s'est passée ta formation pour devenir, justement, créatrice designer ? J'ai fait l'école... En fait, j'ai fait un bac à répliquer à Paris. Parce qu'en sortant du collège, je savais vraiment que je voulais faire ça. Donc, j'ai trouvé des moyens de ne pas m'ennuyer dans ces études et de trouver un truc très directionnel. Donc, ils sont... Je crois que maintenant, ça s'appelle STD2A, STD2D, je ne sais plus. Donc, il y a des options pour les jeunes qui ne veulent pas faire des études avec un bac SES ou quoi. Il y a ce bac-là qui existe, qui nous permet de toucher aux arts appliqués et de savoir ce qu'on peut faire après. Donc, ça, c'était génial. Je suis sortie de là et j'ai eu l'école du Perret. Donc, j'ai fait l'école du Perret qui est une école de mode à Paris aussi, qui est gratuite, qui est publique. Et ça, il faut le préciser parce que toutes les écoles de mode ne le sont pas. Et après, j'ai travaillé pas mal avec... J'ai travaillé dans plusieurs marques pour voir qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais faire une mode... J'ai travaillé chez APC, j'ai travaillé chez Maisons qui le sont nées. J'ai travaillé chez une marque qui s'appelait Vendanillon qui était une jeune créatrice à l'époque. Je voulais vraiment voir la mode, plusieurs modes justement, d'une mode commerciale à une mode commerciale, mais quand même un peu plus fin, avec la musique autour et avec un label de musique en même temps. Et toutes ces expériences, ça t'apportait quoi ? Parce que toi, Jacques Nus, comme des garçons, tu vois que le fait d'avoir été dans la vente, ça lui a appris quelque chose du terrain, qui a aussi fait son succès. Moi, je voulais vraiment voir les trois, donc j'ai fait ça, un jeune designer indépendant où tu fais 360 jobs autour. Je voulais vraiment voir ce que moi, je préférais en fait, ce dans quoi je me retrouvais. Et du coup, voir un peu les palettes et les nuances, ça m'a permis de me dire, ok, je veux pas ça, je veux pas ça, mais ça, ça m'intéresse. Mais je comprends que des gens veulent faire ça, mais moi, je veux vraiment faire 150 jobs et pouvoir faire de la chaussure, de la presse et pouvoir faire plein de trucs. Et après, j'avais aussi, j'étais très attirée par l'image et pendant toutes mes études, en fait, à chaque fois, on me disait, mais il faut que t'ailles dans l'image, il faut que t'ailles dans l'image. Et je disais, mais non, moi, j'aime vraiment le vêtement. Donc là, j'ai dit, ok, je suis partie pendant un an, j'ai travaillé avec une site photo et une directrice artistique où j'ai fait, j'ai bossé pour des magazines, j'ai fait des pubs, j'ai habillé des musiciens, etc. pour les concerts, pour les tournées. Et donc après, je me suis dit, non, en fait, je veux revenir en vêtement avec le bagage d'image que j'ai. Donc je suis arrivée à l'Institut Français de la Mode, où j'ai rencontré José Fustimister, qui était un des premiers, après Balenciaga, après Cristobal, à reprendre la maison. Et qui est un grand monsieur qui avait, voilà, beaucoup à m'apprendre et qui m'a appris qu'elle était mon mentor. Et je suis sortie de là-bas et Balenciaga est justement venue me chercher. Du coup, j'étais en stage à gueule pendant six mois. Donc là, c'était encore une autre maison, une grosse maison de couture avec un bagage historique, etc. Comment est-ce que tu es à l'intérieur de ces équipes-là ? C'était j'ai pas cool, il y avait Caldea ? Temna Vazalia, et moi, c'était mon rêve de travailler avec lui. J'adorais son ADN, j'adorais ce qu'il représentait. Donc j'étais très heureuse de rentrer dans cette marque. Et en fait, je suis vraiment partie pour lancer ma marque, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir lancer une marque avec les valeurs qui étaient les miennes, sur les co-responsabilités, sur parler des univers queer et qu'est-ce que c'est être queer aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut le revendiquer dans une marque. Et faire une marque qui était 100% éco-responsable, si on peut dire ça, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut repenser la production ? Comment est-ce qu'on peut repenser tous ces aspects-là ? Et du coup, voilà, j'ai lancé la marque. Et justement, pour toi, c'était incontournable de faire d'une part de ton identité une part de l'identité de marque, de la marque qui porte ton nom. C'est assez logique, tu me dis là. En fait, c'est une vraie question déjà sur quand on crée une marque, pourquoi on le fait ? Il y en a déjà tellement qui existent, donc si on le fait, c'est qu'il faut avoir des bonnes raisons de le faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, j'ai créé cette entité parce que je ne me retrouvais pas dans les modes qui m'étaient proposés et que j'avais besoin de cet endroit qui est un endroit safe pour pouvoir proposer ce que j'aurais aimé qu'on me propose quand j'étais une petite fille. Ou même aujourd'hui, en fait. Voilà, il y a le fait d'être une personne queer et une femme lesbienne qui crée une marque qui a un nom de femme. Et pour moi, c'est important parce que j'ai grandi avec des noms de femmes comme Sonia Riquel, comme Jeanne Lanvin, etc. J'ai grandi avec très peu de repères féminins dans une mode qu'on sait quand même qui emploie beaucoup de femmes, mais qui sont derrière les machines ou qui sont devant les objectifs, mais qui sont rarement à des postes de pouvoir tels que créatrices de mode ou directrices artistiques, surtout dans des maisons de luxe. Donc pour moi, il y avait aussi le fait de remettre au sein de la création féminine et de pouvoir dire que j'ai grandi sans modèle de représentation queer féminine à ces postes-là. Et pour moi, c'est important de pouvoir dire que c'est possible. Est-ce qu'il y avait quelques créatrices que tu identifiais comme des modèles ? Oui, il y avait Vianna Westwood et Sonia Riquel. Et aussi, il y en avait plein, mais il y en avait peu. Et tu l'as dit, justement, t'as parlé d'éco-responsabilité, de queer. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, l'univers singulier Jeanne Friot ? Je pense que c'est ça. Et c'est vrai que la marque est en athènes très fort. Et c'est ce que j'ai voulu aussi, c'est que quand tu viens chez nous, tu sais, même juste en allant vite fait sur l'Instagram, tu comprends ce que je veux dire et tu comprends les valeurs et tu sais très bien dans quel endroit tu es. Donc ça peut faire fuir certaines personnes ou ça peut faire que les gens adhèrent. Je dis que la communauté queer m'a soutenue depuis le début et que c'est aussi pour ça qu'on a pu développer la marque. C'est que la communauté queer a acheté, a été réceptive et la presse aussi et plein d'autres gens. Mais c'est vrai qu'on parle de valeurs qui sont authentiques et qui sont les miennes. Donc tout ça découle de ma personnalité et découle d'essayer de changer le système qui était pendant longtemps celui de la mode et de ce que j'ai vu défiler pendant des années et de non-représentation de nos communautés et de non-représentation de personnes racisées sur les podiums, de représentation de corps qui sont toujours les mêmes, dont on parle sur Victoria's Secret tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on peut changer ? Moi, ce que j'ai vu étant la mode en construction quand j'étais ado, comment est-ce qu'on peut le changer aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut avoir de nouvelles représentations ? Et comment est-ce qu'on peut être visible aussi ? Donc c'est un peu tout ça qui fait que j'espère et je pense qu'on grandit au fur et à mesure. Et c'est des valeurs très fortes, ce qui va aussi parfois peut-être paraître clivante. Et en plus de ça, tu t'es lancée en pleine pandémie en fait, en 2020. Comment est-ce que t'as traversé cette période ? Écoute, je pense que c'est un super bon challenge. Honnêtement, financièrement, c'était dur parce que les deux premières collections ont été lancées une semaine avant les deux confinements successifs. Donc tu lances un bébé et en même temps tu sécureras zéro retombée. Après moi, je me suis vraiment focus parce que je trouvais que ce moment était intéressant dans le sens où c'est un moment où tout s'arrête. Donc c'est un moment où tout s'arrête et tout est à reconstruire. Et en même temps, on ne sait pas quand est-ce que ça va être reconstruit. Et on ne sait pas ce qui va se passer après. Peut-être que tout va changer, peut-être que tout le monde de la mode, peut-être que tout le fonctionnement va changer. Et même les maisons de luxe ont eu besoin de se poser ces questions-là. C'est qu'on produisait de l'image, en fait. On produisait des vidéos au lieu des défilés. On produisait des histoires en images, etc. Ce qui est ce que moi, j'aime faire. Donc j'avais aussi les moyens de me dire à ce moment-là, on va se concentrer pour diffuser de l'ADN. On va se concentrer pour faire de l'image, ce qui est mon joujou. Donc c'est parti, on y va. Et j'ai pu m'amuser et faire des vidéos dans tous les sens. Et produire de l'image avec des gens que j'aime, avec de la danse. Enfin voilà, donc j'ai vraiment pris ce moment-là comme un moment de... Ok, on réfléchit, on fait différemment et on essaie de s'amuser. Et en même temps de propager le message qui est... Comment est-ce qu'on propage une jeune marque quand on vient de la créer ? Dans un environnement ultra hostile. Et je pense que ça fait qu'après, on a pu se construire une fois que le Covid était passé. Ou une fois qu'on a pu recommencer à vivre et recommencer à avoir des calendriers de la mode. Avoir des fashion week. Avoir des moments présentés aux acheteurs. On avait une base qui était déjà solide en termes d'image. Où les gens identifiaient la marque et identifiaient l'ADN. Et après, j'ai pu le décliner commercialement. Pour présenter les collections à l'achat, etc. Mais je pense que c'était un moment dissident. Et c'était un moment important parce qu'il y avait de l'espace pour des nouvelles personnes. Et il y avait de l'espace avec peu de moyens pour réussir à implanter quelque chose. Toi, Yann, qu'est-ce que ça t'inspire de se lancer comme ça en pleine pandémie ? Est-ce que tu la trouves hyper craqueuse ? Ou dans le déni le plus total ? Je pense que c'était le meilleur moment. Parce qu'on a connu un moment... Dans 20 ans, on en parlera encore. C'est un moment unique. La planète s'est arrêtée pendant plusieurs semaines. Et je me souviens de lire à ce moment-là dans plein de journaux, que le monde allait changer, etc. Que dalle ! Il s'est juste accéléré. C'est-à-dire qu'il y avait des tendances avant qui étaient là. Et toutes ces tendances se sont accélérées. Ce qui fait que toi, qui es aussi dans cette tendance, de l'avoir lancée à ce moment-là, et de pouvoir avoir le temps de réflexion qu'on a pu aussi avoir à ce moment-là, t'as sans doute permis, je me permets, de faire ces piliers de compréhension de l'ADN et de la communication. Ce qui fait qu'au moment de l'accélération dans lequel tu es, les choses sont sereines. C'est une fête de l'histoire. Et ça compte aussi. Et c'est là. Et dans ces accélérations, on a pu le voir par exemple dans le digital, on voit aussi une accélération des achats qui se sont faits sur Internet. Je reprends Chine. En fait, là aussi, l'accélération s'est faite à ce moment-là. C'est la même chose pour TikTok. L'accélération s'est faite à ce moment-là. Le Vuitton aussi, je crois. Les chiffres de Vuitton avaient augmenté comme peu à peu. Donc il y a plein de transformations qui se font sur des systèmes, sur des tendances d'avant qui se sont simplement accélérées. Mais tu parles de Vuitton, même toute l'industrie du luxe a particulièrement joué de la crise sanitaire. C'est fou. C'est une valeur refuge pour plein de gens. Après, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que finalement, là où tu penses que les gens vont rester en pyjama et ne plus jamais s'habiller et tout, et que je sais, par exemple, l'industrie de la beauté a vécu un autre moment qui n'était pas le même que le vêtement. C'est intéressant de voir que finalement, on arrive, nous, au secteur de l'industrie, à s'en sortir quand même face à un moment où le monde s'arrête, où les gens ne sortent plus vraiment de chez eux. Donc ça veut dire aussi quelque chose de la... Qu'est-ce qu'on fait avec le vêtement, et que ce n'est pas juste un objet. Ça veut dire que c'est un porteur politique, ça peut être un cocon, ça peut être un défonceur, ça peut être un étendard. C'est-à-dire que ça va au-delà d'un simple objet. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'au final, même quand le monde s'arrête, le vêtement continue. Ou en tout cas, l'histoire que tu racontes autour marche encore. Je vais reprendre une anecdote sur ça. À l'époque, je gérais une boîte qui travaillait à peu près avec une trentaine de marques qui vendaient sur Internet. Et je gérais le e-commerce en collaboration avec eux. Il y a le confinement qui se fait, c'est à S-Mars. Et on pourrait se dire, ça y est, tout s'arrête. Il n'y a aucune raison d'acheter à ce moment-là, parce qu'on ne savait même pas quel allait être le lendemain. Eh bien, les ventes ont baissé, mais uniquement de 30% sur Internet. Donc, il y a eu toujours des achats qui ont continué à se faire à ce moment-là. Et on pouvait se dire, sur des produits essentiels, certes, et que là, on n'avait aucun produit essentiel à voir, si ça continue. Et en regardant les chiffres, il y a un moment où, à partir de début mars, début avril, je veux dire, à partir de 3-4 avril, ça y est, il y a eu des journées à plus 50, plus 60, plus 70% par rapport à avant, qui étaient en fin de compte du report, c'est-à-dire des personnes qui ne pouvaient pas aller en boutique, et qui avaient encore ce besoin d'avoir du vêtement, d'avoir cette nouveauté, et d'avoir ce plaisir, on parlait aussi des vêtements secondes mains, mais il y a aussi ce plaisir de tout simplement de recevoir un nouveau vêtement et de se voir dans la glace, de voir le regard de la personne qui vous aime et qui vous voit bien avec. Et ce sentiment, ce plaisir infini, il est essentiel. Et c'est à nous de trouver dans la nouvelle mode. Comment est-ce qu'on arrive à la fois à avoir de la continuité, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de la fringue jetable en permanence, parce qu'on est dans un phénomène de boulimie, où je ne veux que la nouveauté, et en même temps, on garde ce plaisir de ce vêtement qui fait qu'on se sent beau, qui fait qu'on plaît aux autres, qui fait qu'on montre aussi sa singularité, qui fait qu'on montre aussi qu'on est dans une communauté. Et là, le confinement, ça a été un moment, on se dit qu'en fait, on a besoin de vêtements, on a besoin de ça, nous, êtres humains. À nous de voir, par contre, comment est-ce qu'on régule les choses pour que ça se passe bien. Oui, c'est hyper important de parler de plaisir, de désir, même d'amour propre aussi, je pense. Il n'y a pas que le regard de l'être aimé. L'être aimé, ça peut être nous-mêmes aussi, je pense. Mais oui, et contre la mode vêtable, Jeanne, il y a un truc très important que tu fais, c'est que tu parles de matière déjà existante, de l'industrie, donc tu upcycle l'existant. Pourquoi c'est important pour toi ? Et qu'est-ce que ça pose comme défi technique de production ? Ça pose plein de défis. En fait, pour expliquer, nous, on travaille essentiellement avec des matériaux qui sont issus de deadstocks des maisons de luxe, notamment LVMH, puisqu'on travaille avec une société qui s'appelle Nona Source, qui reprend tous les deadstocks des maisons LVMH et qui les remet à la vente. Et donc, ça veut dire qu'on travaille qu'avec des choses qui sont déjà existantes, rien n'est fait pour nous, rien n'est neuf, rien n'est fabriqué pour nous. Donc, on ne travaille qu'avec des tissus qui sont déjà là. Ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on peut, grâce à eux, avoir une traçabilité, on connaît l'origine, on sait les composants, on sait que ça a été testé qualité seulement. Voilà, on a ce sujet, on dit, on travaille avec des tissus déjà existants qui sont issus de seuil dormant, mais on sait que voilà, c'est 50%, 100% coton, on a un œil total là-dessus, on sait que la matière est qualitative. Après, ça pose la question de, si on a 50 mètres, on a 50 mètres, si on en a 10, on en a 10. Une fois que c'est fini, il n'y en a plus. Ce n'est pas très scalable. Non. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que moi, aujourd'hui, la marque est en grandissante, je suis obligée parfois de me dire que je ne prends pas ce tissu parce qu'on ne pourra pas en faire assez pour contenter les magasins et nos acheteurs. Donc, c'est des contraintes, mais après, c'est aussi de se dire que, en tout cas, c'est des pièces presque numérotées, et c'est des pièces qui peuvent être uniques parce que, par exemple, sur les kilts qui est un vêtement qui marche bien chez nous et qu'on a pas mal vendu sur les dernières collections, j'aime le fait que la base du tissu peut se répéter, mais en fait, toutes les ceintures et tous les éléments d'accessoires sont issus de vintage. Toutes les ceintures sont vintage, donc toutes les ceintures sont uniques. Donc, en fait, chaque kilt, même si on a la même base de tissu, aura des détails qui vont de toute façon être uniques sur chaque prototype et sur chaque pièce vendue. Ouais, je te coupe parce qu'en fait, ce que t'es en train de dire, ça montre comment il y avait une mode avant qui, en fait, qu'on va complètement changer pour créer une nouvelle façon de vendre la mode. Je m'explique. Je prends deux minutes. Avant, c'est simple. Gagner de l'argent dans la mode, c'est faire du volume. Qu'on soit, en fin de compte, une marque de moyens donc de prêt-à-porter, qu'on fasse en soi aussi une maison de luxe. Parce qu'une maison de luxe, quand on s'appelle Vuitton, on fait du volume. On fait plusieurs milliards. Ouais. De ce fait, quand on fait ton business, on dit, je ne peux pas faire de volume. Oui. Si je ne fais pas de volume, je ne peux pas gagner d'argent. Oui. Donc, comment on fonctionne ? On se dit, c'est quoi l'avenir de la mode ? L'avenir de la mode, c'est se dire, je peux ne pas faire de volume, mais si un jour, mes produits rentrent dans une blockchain et qu'ils sont numérotés, quand ils vont être revendus, je vais peut-être toucher de l'argent de la revente. Parce que c'est dans la blockchain. Ce qui fait que je vais gagner de l'argent non seulement la première fois où je le vends, mais peut-être la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième, centième fois. Et de ce fait, en gagnant un peu d'argent à chaque fois, voire même beaucoup, parce que si ton produit prend beaucoup de valeur, à la fin, le pourcentage, il peut devenir très important. Ouais. ça recompose complètement la mode d'avant où avant, il fallait vendre beaucoup d'un coup et maintenant, on va pouvoir petit à petit, avec des systèmes de blockchain, pouvoir vendre et recevoir aussi de l'argent aussi au fur et à mesure. D'où l'importance à la fois de se dire, maintenant, je ne dois pas avoir qu'une vision de volume, je dois avoir une vision de qualité et après, je dois mettre de l'innovation pour pouvoir suivre les ventes et toucher de l'argent à chacune des relevantes. Après, il y a aussi la question que je me pose aujourd'hui. Plus on grandit, plus je me dis qu'il faut qu'on ait plusieurs propositions sur comment est-ce qu'on peut proposer à nos acheteurs et comment est-ce qu'on peut proposer avant au showroom aux boutiques ce quilt dans tel, tel, tel tartan et qu'en fait, eux vont choisir pour leur boutique et j'aime aussi ça que si tu achètes ça au Canada, tu ne le trouveras que là-bas et j'aime cette idée de rareté, de déclinaison qui est personnalisable à chaque personne mais c'est vrai qu'il faut le développer et il faut le développer en même temps que la marque et c'est des nouveaux modèles qui arrivent. On n'a pas de business déjà existant ou très peu donc c'est ça qui est un peu... Ouais, c'est des défis mais après, je trouve ça chouette puisque ça veut dire que c'est possible et ça veut dire qu'il y a encore plein de défis à relever dans ce moment-là. Tu reprends ton premier défi que tu t'es lancé pendant le Covid. Ouais, vraiment. Donc en fait, le deuxième défi c'est de faire ça et c'est comme ça qu'on fait les belles boîtes. J'espère. Non mais, tu regardes les plus belles boîtes, que ce soit Microsoft dans un autre secteur ou d'autres, ça a été construit dans des moments de crise, des moments où tout est relancé et on peut tout refaire et ce qui fait justement le succès aussi de ta boîte. Justement, comment est-ce que tu décrirais tes plus belles réussites avec ta marque aujourd'hui ? Écoute, je pense qu'il y en a plein. Une que j'aime bien justement parce que je regarde ton pantalon, c'est le pantalon à plumes. Je pense que c'est... Que j'ai payé. Il a payé, on peut le dire. Et j'aime bien l'idée de cette pièce parce que c'est une pièce qui me réconcilie dans le sens où c'est une pièce qui est de prime à voir très image. C'est une pièce qui est créative. Mais pourtant, c'est une pièce qui a été le plus shootée en presse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un magazine où on n'a pas vu cette pièce et j'étais assez étonnée de... Pas étonnée, mais de la rencontre entre... Ça peut être un succès en termes de presse et ça peut être un succès en termes commercial. Il y a déjà ça parce que c'est devenu la pièce qu'on vend le plus. Et après, il y a la question du genre qui rentre dedans. Et du coup, la moitié des gens nous disent oui, mais alors du coup, vous vendez à des hommes, vous vendez à des femmes. Moi, je ne jure pas mes clients. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les boutiques qui achètent ce pantalon l'achètent pour la rubrique femme parce qu'on sait encore que dans les magasins tels qu'ils existent aujourd'hui, il y a la femme et il y a l'homme. Donc, les acheteuses qui viennent acheter ce pantalon l'achètent pour la femme. Et moi, je le vends à 80-70% à des hommes sur le e-commerce ou en direct. Donc, j'aime bien ça parce que ça veut dire que pour moi, ça parle de la marque, ça parle du concept, ça parle du fait que en fait, je pense qu'il faut des nouveaux modèles et il faut des propositions plus diverses pour l'homme en général sur les magasins parce que quand tu vas dans un magasin homme, en vrai, combien d'endoblissements tu trouves, combien de travail sur la matière tu trouves, je pense que des plumes tu n'en trouves pas 150 non plus. Généralement, c'est noir, gris, bleu marine. Au max. Voilà, au max. Je caricature un peu mais franchement, plus je vais dans le magasin et plus je me rends compte de ça et je pense qu'on a besoin comme nous les femmes, on a eu un moment le vestiaire homme qu'on s'est réapproprié. Il faut que l'inverse se passe aussi et on a besoin de plus d'options sur le vestiaire homme et je trouve que c'est ce qui monte sur le pantalon et voilà, ça c'est une victoire et c'est pour ça que j'étais très contente de ça. Et d'ailleurs, on peut en parler brièvement, du coup, c'est un jean qui vient d'où que tu obsècles ? C'est que des jeans vintage qui sont des jeans Levis 500 obsèclés qui sont de plus en plus durs à trouver parce que ces 20 dernières années, tout le monde en a acheté. C'est 100% coton et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu n'as pas du tout des l'estalans et que tu as des délavages naturels qui sont faits par le temps et après, on travaille avec un plume-acier à Paris avec qui on va faire les teintures des plumes en fonction des jeans et que nous, on va venir broder sur le jean donc il y a un temps à l'atelier assez conséquent de broderie. C'est broder à la main. C'est broder à la main dans nos ateliers, ouais. Et là, je l'ai en bleu mais il existe dans d'autres couleurs. Il y a eu un rouge hyper fort. Il y a un rouge, il y a un noir, il y a un vert. Ouais, magnifique. Et là, on l'a sorti la dernière collection, je voulais le refaire sans les plumes. Du coup, les plumes sont devenues des plumes de jean. Donc, c'est du jean qui est défilé à la main et du coup, c'est des plumes de jean sur du jean et j'aime bien ce système-là aussi qui a bien fonctionné. Et justement, parlons de ta dernière collection, c'était quoi tes inspirations pour cette collection ? Est-ce que tu peux rappeler le nom de la collection ? Ça s'appelle Sirens. L'inspiration de la collection, ça vient du conte d'Anderson qu'on connaît tous qui est La Petite Sirène. En fait, je me suis replongée dans ce conte-là et j'ai découvert surtout un artiste, un illustrateur qui s'appelle Benjamin Lacombe qui a ressorti du coup le conte de La Petite Sirène illustré par lui en mettant en lumière l'histoire d'Anderson qui en fait était amoureux de son mécène. Et donc, on a beaucoup de lettres d'amour entre lui et son mécène qui existent et en fait, je me rends compte que cette histoire est une histoire gay et on se rend compte surtout que La Petite Sirène, c'est lui et qu'en fait, il l'a écrit au moment où son mécène dont il était amoureux se marie à une femme et en fait, c'est vraiment la traduction littérale de l'histoire d'amour qui ne peut pas vivre à ce moment-là parce qu'on connaît le contexte social de l'époque et je trouvais ça ultra intéressant. Je me rends compte de toutes les symboliques qui sont en fait les symboliques sur lesquelles je travaille, sur le corps, sur le genre, sur l'amour et en parallèle, je lisais une théoricienne de la sexualité qui s'appelle Hedjko Oko Sedgwick qui arrive un peu avant Judith Butler et qui parle de... Elle écrit un livre qui s'appelle La théorie du placard et qui parle des histoires queer et comment est-ce qu'on peut faire des récits réparateurs de nos histoires queer. Et j'aimais bien l'idée de parler de la petite suraine parce qu'on sait qu'elle va voir une sorcière que pour vivre cette histoire d'amour elle va se faire couper la queue, elle perd la voix, c'est pour ça que finalement il ne peut pas tomber amour et d'elle et j'aimais bien l'idée de déjà dévoiler cette histoire comme une histoire gay et en plus d'en faire un récit réparateur dans le sens où ça a pu être positif aujourd'hui et elle n'est pas obligée de faire tout ça pour arriver à cet amour-là. Donc c'était l'histoire de ce conte et en parallèle il y avait toutes les lois qui sont en train de passer aux Etats-Unis contre les drag queens, contre la transition qui s'appelle juvénile c'est-à-dire les personnes trans adolescentes les empêchent d'avoir leur traitement qui permettent d'être qui ils veulent être et du coup ils sont obligés de fuir de chez eux et d'être complètement en exil donc il y a vraiment quelque chose qui se passe sur nos identités et sur nos corps queer qui n'est pas du tout ok en ce moment et donc c'est important d'en parler et c'est important de faire voix et visibilité là-dessus donc c'était un sirène comme la sirène mais aussi comme un signal d'alarme. Alors c'est le même qui ce que tu viens de dire et là je reviens à quelque chose très trivial j'ai trop compte mais c'était pour dire c'est ça le fameux jean en plume de jean en plume de jean mais effectivement tu l'as dit avec ces lois transphobes qui passent aux Etats-Unis et bien toi en réponse tu proposes une mode très créative et qui est très réparatrice aussi même d'ailleurs partir de matières upcyclées c'est une manière de réparer la mode contre la mode jetable quel rôle peut jouer la mode contre la violence sociale ? Je pense qu'il peut jouer un grand rôle et c'est pour ça que je fais défiler des personnes qui sont trans des personnes dans nos communautés je pense qu'il y a des hommes en robe il y a des hommes en jupe enfin voilà je pense qu'à partir du monde tu m'artelles un message et où tu as la chance de pouvoir le rendre visible grâce au défilé qui est une plateforme et qui est vue et à travers ce moment qui est la fashion week et qui est la mode plus l'image est vue et plus elle rentre dans l'imaginaire collectif et plus elle peut descendre dans la rue et ça veut dire aussi de descendre dans la rue sans violence et moi j'espère que la mode elle fait cet acte politique et qu'elle peut contribuer à ce que la société soit moins violente et c'est pour ça que je fais cette mode là et c'est pour ça que je défends tout ce que je défends et c'est vrai que le chemin est encore long j'ai encore vu hier une des drag queens de Drag Race France qui s'est fait agresser donc voilà aux gens qui disent il n'y a plus besoin de ces discours tout est complètement rentré dans l'ordre et ce n'est pas vrai donc il y a encore des choses à conquérir il y a encore des débats à avoir et voilà il y a encore de la poésie à amener et il y a encore un combat social qui est forcément nécessaire et la mode peut être enfin un peu faire changer les choses aussi et justement il y a énormément de savoir-faire aussi en plus du storytelling magnifique de cette collection là juste moi ce top m'a beaucoup impressionné et même la ceinture enfin pardon la superposition un faux pantalon super associé ouais ça c'est des brodures qu'on développe dans nos ateliers dans nos statuiers avec un brodeur indien c'est des techniques qui sont assez longues à développer ça j'aime beaucoup cette idée là voilà il y a le travail des coquillages et tu me racontais pour une autre interview que les coquillages aussi étaient hop ça éclé ouais c'est que les coquillages ils sont retravaillés récupérés sur la plage ou dans des brocantes ils sont polis à la main revernis et voilà qu'on travaille dans nos ateliers donc c'est un peu un peu de temps et ce qui rend aussi ta mode rafraîchissante c'est tes cabines enfin tes mannequins comment se passent les castings est-ce que c'est important pour toi de montrer autant de diversité corporelle aussi oui bah moi c'est mon préféré les castings parce que c'est aussi le moment où je crée des vêtements ça c'est mon mannequin Hugo il est là depuis le début et il y a pareil des mannequins comme ça qui reviennent et qui font partie de ma famille aujourd'hui parce qu'ils sont là depuis le début de la marque donc c'est important de grandir aussi avec eux oui je mets un point d'honneur à ce que le casting soit vraiment diversifié c'est important de voir ça aujourd'hui sur les défilés et ça va dans tous les sens parce qu'il n'y a pas que des mannequins qui sont mannequins de métier il y a aussi des gens qui sont danseurs des gens qui sont des amis à moi qui sont plus petits qui ont des cœurs différents donc oui le casting c'est très important et c'est ça qui met en valeur le vêtement et quand je parle de parler à quelqu'un qui n'a pas le genre je parle de parler à une énergie et à un charisme mais forcément c'est c'est l'incarnation de la silhouette j'ai fait pause à l'instant sur un look avec beaucoup de ceinture mais ça fait partie de tes marques de fabrique pourquoi est-ce que c'est un motif si récurrent dans ton esthétique la ceinture c'est vraiment en fait j'ai fait une robe ceinture qui a été portée par Madonna qui était une robe en ceinture obséquée et j'aimais l'idée de décliner cette image enfin ce vêtement image très très fort parce que la ceinture pour moi il y a tellement de signification c'est en même temps la robe qu'on a fait c'est un peu comme une guerrière qui se ceinture toute seule et qui est super puissante et du coup j'aimais bien cette idée là donc j'essayais de la décliner un peu partout dans les collections que ça soit un motif récurrent et en même temps ça permet ce dont on parlait au début par rapport à la taille qui est que c'est ajustable donc toutes les jupes qui sont faites avec ces ceintures là où les kills sont ajustables sur trois ou quatre tailles donc ça permet voilà d'avoir une diversité d'avoir une inclusivité et en même temps c'est un motif que j'aime bien et qui est vintage et qui fait aussi le fait que le vêtement unique est rare et toi Yann est-ce que tu devrais rapporter un jean à plumes plumes véritables ou les plumes de jeans ou une robe en coquillage ou une robe en coquillage non mais tu vois c'est en fait c'est une vraie question que je me pose mais perso qui est à quel moment tu peux être singulier parce que tu vois ce que je mets c'est ce qu'il y a plus bateau chemise blanche un jean il n'y a aucune originalité dans ce que je mets et en fin de compte je m'aperçois que ça m'attriste un peu de ne pas aller plus loin dans cette recherche et de me dire qu'est-ce qui fait qu'à la fois tu es hyper à l'aise dans ce que tu mets vraiment ça te représente et tu n'as pas le jugement des autres qui t'amène dans une forme de médiocrité et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais et ce que j'aime beaucoup dans la mode parce qu'on est dans un monde en ce moment où la communication est très éphémère et elle peut être en plus assez agressive et dans un vêtement dans tout ce que tu fais il y a des centaines de messages dans l'inclusivité dans cette capacité à pouvoir se dire je me montre moi et je vais te montrer à tous les gens dans la rue et ceci n'était pas possible il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans on a un vrai moment où dans un moment où on voit plus de violence il y a plus de violence dans la rue et en même temps il y a plus de violence aussi sur les réseaux sociaux on est capable de faire une mode qui soit au contraire très douce et qui montre qu'on est capable de s'accepter les uns les autres effectivement il y a beaucoup de douceur il y a beaucoup de tendresse il y a aussi beaucoup de puissance et dans ta mode Jeanne je pense que c'est hyper important de vous présenter ça donc bravo Merci Et justement c'est quoi tes prochains défis c'est quoi tes prochains challenges en tant que créatrice de mode Il y en a tellement mais pour moi les prochains défis ce qui est important aussi et c'est vrai que c'est moins fun mais c'est de pouvoir livrer les clients à tendance et pouvoir avoir un suivi sur tu sais sur toutes les déclinaisons que les vêtements qui soient livrés soient aussi qualitatifs que les prototypes en fait c'est tout le coeur de notre métier et c'est surtout le centre qui est l'atelier et qui est la production et qui fait que le message se propage aussi donc c'est moins glamour que le défilé mais pour moi c'est là où c'est très important de pouvoir continuer à grandir et à grossir tout en respectant mes engagements donc ça c'est vraiment des défis et sur comment est-ce qu'on peut se déployer et devenir de plus en plus grand avec ces messages-là et en les gardant et en gardant le made in France ça c'est un vrai défi et après moi j'ai toujours le défi de pouvoir faire la prochaine collection je suis en autofinancement voilà on grandit au fur et à mesure le défi c'est de pouvoir payer mes équipes et de pouvoir continuer et ça ne s'arrête pas et alors c'est le moment j'ai créé plusieurs boîtes dans ma vie et de ce que j'ai pu voir dans la création des boîtes c'est comme dans une vie c'est-à-dire il y a un moment de la grossesse où on a l'idée alors là on peut tout imaginer il y a le moment où le bébé arrive et on s'en occupe il faut qu'il survive donc c'est un peu compliqué parce que c'est le tout début et en plus toi au moment du Covid là c'est encore plus compliqué et puis il y a le moment de l'enfance qui est assez sympa parce qu'on voit bien quand on est enfant tout est possible on peut devenir astronaute inventeur pompier que sais-je ou vouloir faire de la mode comme toi tout est possible et puis après ça il y a les deux autres phases celle de l'adolescence où on commence à rentrer dans les emmerdes et on l'a tous connu au moment de l'adolescence de se prendre la tête avec des milliards de questions mais ce moment de l'adolescence c'est là où on va créer quelque chose qui va être pérenne après en ce moment on est adulte et on est responsable on gagne sa vie et j'ai beaucoup aimé ce mot que tu as donné qui est je dois livrer mes clients à temps qui est ce moment où je suis ado est-ce que je me lève à quelle heure je ne sais pas comment d'être à l'heure au boulot à la fac ou que sais-je c'est le moment où on devient aussi un peu adulte et bien c'est aussi ce moment quand on est adulte il faut retrouver son âme d'enfant pour ne pas être la marque qui se perd et c'est aussi exactement ce que tu as dit qui est je dois à la fois livrer mes clients en temps en heure donc je suis adulte et en même temps je dois garder ma valeur et donc garder mon âme d'enfant et c'est bien réussir sa boîte c'est simplement faire ça faire du volume gagner de l'argent et garder son âme d'enfant c'est très ah pour ça les fédérations sont là ouais ouais je sais on est là avec plein de professionnels on a fait nous par exemple un écosystème de la mode qui représente près de 200 spécialistes de la mode qui sont là pour accompagner des marques donc si tu as besoin tu vas sur l'écosystème de la mode et nous on a 200 spécialistes qui peuvent t'aider sur plein de problématiques à ce moment là des meilleurs tarifs toi t'es déjà accompagnée par la fédération je suis déjà accompagnée par la fédération de la couture et après j'ai quelqu'un d'incroyable qui s'appelle Patricia Lera qui m'a accompagnée dès le début en fait grâce à la caserne qui est une coach en stratégie en développement qui a accompagné beaucoup de jeunes designers et beaucoup de marques émergentes et qui m'a aidée à me développer et à me déployer jusqu'à aujourd'hui et qui continue à m'aider c'est vrai qu'il est nécessaire de parler ça parce qu'en étant jeune designer on est un designer tout court on est assez seul dans le bateau et que c'est très important d'avoir des fédérations d'avoir des personnes qui nous aident sur la stratégie là on a genre 360 choses à penser et on a besoin d'être entouré on a besoin d'être bien entouré on a besoin d'être soutenu à certains moments qui peuvent être plus difficiles que d'autres donc ça fait aussi l'écosystème on est toujours une équipe on ne travaille jamais seul et c'est très important et justement quels conseils tu donnerais à des jeunes designers qui veulent se lancer il y en a beaucoup tu m'en donnes les plans je dirais qu'il faut toujours y aller parce que moi j'ai longtemps hésité et je pense que c'est une fois que t'as lancé le bébé que j'aime beaucoup que tu prennes la métaphore de l'enfant parce que je dis que littéralement j'accouche deux fois par an et voilà mais oui je pense qu'il faut y aller je pense qu'il faut se poser les bonnes questions avant et les bonnes questions pendant il y a aussi quelque chose de moyen qui est très terre à terre qui est que moi j'avais la chance d'avoir un métier à côté qui me permettait de mettre de l'argent dans la marque mais la mode coûte beaucoup d'argent souvent je compare à la musique on peut faire des albums avec très peu de moyens ce n'est pas le cas de la mode si on veut rentrer dans les cases et faire des défilés et faire des showrooms et avoir tant de pièces etc. sont importants voilà il faut avoir une certaine enveloppe il faut avoir peut-être du love money il faut avoir mis de côté comme pour acheter un appartement aujourd'hui j'ai décidé d'avoir une marque de nom et de ne pas m'acheter un appartement donc ce sont des choix qu'il faut faire voilà après il faut connaître les étapes il faut être bien entouré il faut aller chercher les bonnes personnes ça va du milieu créatif jusqu'au patronat jusqu'au modélisme jusqu'à la conception du vêtement jusqu'à l'image si on ne sait pas faire voilà c'est très important de se renseigner avant aussi moi j'ai écouté tellement de choses j'ai vu tellement de maisons j'ai eu tellement d'expériences aujourd'hui ça me fait très plaisir de pouvoir le transmettre à des stagiaires ou à des étudiants de voir comment ça marche à tel point ou à tel point et de pouvoir les voir aussi grandir avec moi et voir vers quoi ils vont se tourner après et de leur permettre d'apprendre certains savoir-faire ou de voir que tout d'un coup ils s'épanouissent dans un endroit et ils s'épanouissaient pas dans un autre je pense que moi j'ai couru dans tous les expériences possibles parce que j'avais besoin de savoir où je voulais aller donc je pense que l'expérience elle est très importante dans ce milieu parce qu'en fait il y a tellement d'options qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi on a choisi cet endroit là ok ça fait beaucoup de bons conseils en fait je vais en donner un simple vas-y c'est pas l'objectif qui est l'objectif quand on développe sa marque c'est-à-dire on se dit pas je vais faire une marque qui va faire 10 millions 100 millions 200 millions qui vaut 4 milliards l'important c'est comment tous les jours je fais 1% de mieux que la veille c'est-à-dire tiens j'achète du tissu pour reprendre comment je me débrouille pour que je comprenne comment on l'achète et comment la fois d'après je vais acheter plus vite mieux de meilleure qualité ou éventuellement moins cher je vais les fabriquer je vais faire cette jean comment je vais faire pour que ça soit il soit aussi pour la collection d'après de meilleure qualité parce qu'il y a forcément 1 ou 2 ou 3 clients qui me remontent des problèmes de qualité et en améliorant tout chaque fois un petit peu tous les jours en fait 1% de plus tous les jours fait qu'au bout d'un an sa marque c'est plus la même et au bout de 10 ans on a fait un vrai succès juste entre guillemets avec 1% tous les jours et c'est cet souci de tous les jours de réaméliorer les choses qui fait qu'à la fin on fait un succès quelles que soient les boîtes et c'est là la magie de la mode et c'est pour ça que ça repère sur les deux grossesses dont tu parles on a cette chance et cette complexité de repartir presque à zéro tous les 6 mois c'est compliqué c'est une chance parce que c'est ce qui fait qu'aussi au moment des crises telles qu'on les connait en ce moment il y a une nouvelle crise ok d'accord alors je vais gérer comme ça l'ancienne crise pour la nouvelle comment je vais faire et chaque fois on s'améliore on s'améliore et comme on repart de zéro on réapprend justement de ce qu'on a fait avant et ce point d'amélioration de tous les jours c'est la clé du succès je suis d'accord avec toi et je pense que c'est aussi le souci du détail nous je sais qu'on a fait des bons à certains moments et les gens étaient là genre ah mais tout d'un coup la qualité au rendez-vous mais comment vous avez fait bah j'ai travaillé en fait j'avais le souci du détail de toujours améliorer les pièces améliorer la qualité améliorer le rendu et c'est vrai que il faut aussi pour certains comment dire pour certains journalistes ou pour certains professionnels du métier parfois nous laisser le temps aussi en tant que jeunes créateurs de pouvoir grandir sous leurs yeux et c'est ça qui est difficile c'est qu'on n'arrive pas ou tout d'un coup on sait tout en tout cas je parle pour mon cas je suis très jeune j'ai lancé la marque assez jeune et comme Jacques Mus par exemple qui a grandi sous les yeux des gens qu'il regardait vraiment moment par moment et saison par saison et il a eu des moments de je pense qui ont été difficiles des moments voilà et il a grandi les marques enfin les collections ont évolué on peut voir dans le documentaire qu'on est en train de construire avec Prigent je crois qu'il y a eu 20 minutes enfin j'ai regardé le début et j'étais là c'est marrant il y a plein de moments dont je ne me souviens pas il y a plein de moments où c'est cassé le gueule les défilés n'étaient pas bons etc mais il a évolué et on grandit sous les yeux des gens et c'est ça qui est le plus difficile on n'arrive pas avec un projet qui est super mûri pendant des années où on a mis 5 ans à mettre un truc à accoucher le bébé on est là une collection ça marche une collection ça marche pas une collection ça marche et en même temps on construit comme ça et c'est tous les 6 mois et ça va très vite donc c'est vrai que parfois je pense qu'il faut aussi un peu d'indulgence envers les jeunes designers parce qu'on a une place qui n'est pas facile mais en même temps qui est importante pour cette fashion week et pour la mode en France et voilà ouais pour tout l'écosystème oui et c'est quoi la question qu'on ne te pose pas assez et à laquelle tu aurais de répondre je ne sais pas c'est une nouvelle question peut-être celle-ci c'est une question de flémard j'ai un coup non je ne sais pas je n'ai pas du tout c'est vrai que plein de gens à la fin d'intention me disent et du coup est-ce qu'il y a un truc dont tu voulais parler et que bah non parce que c'est vrai que les choses dont je veux parler elles sont au coeur de la marque donc généralement on en parle donc non je n'ai pas de question idéale je crois ok ça marche il y a une question dans le chat de Lizou Happy qui me demande je suis curieuse d'avoir la recommandation de marque pour l'achat de vêtements donc c'est un peu vaste comme question Jeanne est-ce que tu as des recos ça dépend qu'est-ce que c'est ton budget bah peut-être qu'on peut taper dans les trois donc luxe jeune designer premium et peut-être prix plus accessible alors peut-être que ou alors une friperie peut-être peut-être une friperie peut-être ouais bah moi je suis plein je suis plein pour les friperies je sais pas luxe moi si j'aimerais acheter un truc je pense que j'ai réacheté y'a tellement de marques qui sont chouettes mais j'aime bien Bottega Boneta pour le travail du cuir aussi j'avais plein de l'argent je dirais chez Maison Alaya mais vous pouvez aussi acheter des choses moins chères dans ces marques-là qui ne sont pas des choses couture type des accessoires c'est dur hein y'en a tellement en accessible j'irais dans une friperie et j'achèterais des tueurs de rock middle ça dépend de quoi c'est quoi tes passions est-ce que c'est le jean est-ce que c'est la chemise est-ce que c'est du sweet ça dépend en parlant de ce jean enfin on n'en parlait pas pardon justement ce jean je l'ai acheté sur Vinted et j'étais hyper surpris de le trouver parce que ça faisait pas très longtemps que tu l'avais lancé sur Vinted ? ouais improbable attends quelqu'un a vendu mon jean sur Vinted ? mais non tu vois c'est capable de regagner de l'argent au moment de la revente et justement je me disais c'est incroyable et tout et je voulais l'acheter de première main mais j'avais pas les moyens donc j'ai économisé je cagnotais je cagnotais et un jour je tape ton nom par Curiosité sur Vinted et il y avait ça je savais même pas qu'il y avait des vêtements de la marque sur Vinted et ben si et justement j'ai demandé la facture parce que je me suis dit on sait jamais et tout je serais étonné qu'il y ait des contrefaçons parce que t'es une jeune designer tu vois ouais ben tu sais qu'il y avait beaucoup de copies de ce pantalon mais c'est vrai que c'est difficile de le copier comme il est en l'état puisque la manière de le fabriquer est particulière à notre atelier ouais d'accord ah mais c'est improbable mais j'adore cette histoire donc je savais pas du tout j'ai le nom de la personne qui m'a vendu ok j'aimerais bien savoir je te dirais elle était française ou pas oui elle était française ok parce qu'on a très peu de français qui enfin sur le site il y a peu de français qui achètent ouais d'accord ok on en reparlera tout à l'heure j'aime beaucoup l'idée d'avoir des vêtements sur Vinted c'est ça très cool c'est une concentration j'adore Vinted ouais et bien voilà en middle il y a Vinted mais même pour tous les segments de l'industrie d'ailleurs et bien écoute merci beaucoup Yann merci à toi tu restes avec nous évidemment tu peux poser plein de questions à Yann parce qu'on passe à la partie interview de Yann si tu veux bien te représenter pour les gens qui nous rejoignent dans le chat s'il te plaît je m'appelle Yann-Henri Wallan je suis le président de la fédération du prêt-à-porter féminin j'ai été élu il y a un an je suis aussi entrepreneur parce que depuis j'ai créé ma première boîte j'ai 49 ans et j'ai créé ma première boîte il y a quasiment 30 ans c'était à l'époque une agence de photographe et je suis passé de photographe à cette agence et après avoir vendu cette agence je suis parti dans le secteur de la mode où j'étais chasseur de tête et dans la chasse de tête un jour j'ai rencontré un directeur retail qui me dit on va aller en Chine on ne sait pas comment faire on va faire une franchise ou une commission affiliation pour pouvoir se développer là-bas et puis on a envie de se développer sur internet alors là c'est complètement inconnu et j'ai eu l'idée de cette boîte que j'ai fait avec deux associés qui est on allait sur internet pour pouvoir je parle de 2007 pour pouvoir créer à tout le monde tout leur e-commerce où on crée le site la logistique le service client la publicité et les photos à l'époque internet l'e-commerce c'était juste ça et on a surlancé ça en 2007 ça a très bien marché la boîte a bien monté on est monté à un peu plus d'une centaine de collaborateurs on faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai revendu la société il y a un an quand je suis devenu justement président de la fédération et à côté j'ai monté encore une nouvelle boîte évidemment ok donc on a eu toute la timeline en très peu de temps merci pour ce résumé on va revenir un peu à l'enfance rapidement c'était quoi le métier de tes rêves quand tu étais enfant c'était d'être entrepreneur pour de vrai pour de vrai ça représentait quoi pour toi en fait ça représentait je pense l'inverse de ce que faisaient mes parents parce que mes parents sont profs ils étaient profs à Rochefort-sur-Mer donc une petite ville charmante de 20 000 habitants mais moi j'avais une aspiration de forcément de la capitale j'adorais Paris mais ça aurait pu être quasiment n'importe quelle capitale dans le monde j'avais envie en fait de ce volume j'avais envie de cette effervescence 2 je voulais me créer ma boîte j'avais cette impression de liberté absolue quand on peut créer sa société et après à l'époque je faisais déjà beaucoup de photos jeune j'avais fait de la peinture à partir de 7 ans donc j'étais vraiment touché par les industries créatives j'étais quelque chose d'une sensibilité une émotion chez moi qui était très forte ce qui fait que je voulais être entrepreneur je suis parti dans un premier temps dans la photo et après je suis parti dans la mode et le point commun entre les deux c'est simple c'est la capacité à pouvoir vendre à tout le monde parce que quand tu fais une photo tu peux l'imprimer à 1, 2, 3, 10 des millions d'exemplaires c'est la même chose avec les vêtements tu fais un style un patron et là aussi tu peux le faire pour des milliers voire des millions de personnes et cette capacité de pouvoir avoir un art qui est très populaire c'est quelque chose qui m'a toujours touché et ce qui fait que j'ai aimé tant la photo que la mode justement pour ces raisons et l'entre deux c'est la compréhension de l'évolution du monde puisque je suis né en 1973 c'est à dire au début de l'informatique et j'ai vécu toutes les phases d'ailleurs j'ai eu un ordinateur en 1983 j'ai eu internet à peu près en 1993 94 94 pour être précis j'ai été sur LinkedIn en 2004 à peu près c'est que c'était déjà en 2004 oui c'était en 2003 pour être précis ce qui fait que j'ai connu toutes ces phases les unes après les autres et l'esprit créatif que je suis a je l'espère en tout cas dans une partie de mes métiers compris ce qui allait se passer dans 2, 3, 4, 5, 10 ans après ce qui fait que j'ai beaucoup aimé travailler à la fois dans la création dans les industries créatives et créer des boîtes en comprenant aussi quelles étaient les futures tendances et donc en tant qu'enfant qui rêvait d'être entrepreneur est-ce que tu te disais que tu allais justement créer plusieurs boîtes d'affilé non c'était inimaginable est-ce que tu avais l'idée d'une boîte que tu voulais créer d'enfant ou pas ouais ouais alors j'ai honte je voulais être expert comptable ah oui il y a un fantasme très clair il y a un fantasme pour coucher son enfant parce que en fait si tu te dis tiens je vais créer ma boîte et tu te dis c'est quoi créer une boîte et pour moi c'était être boulanger c'est être charcutier et à un moment tu te dis bah il y a des chiffres et j'aurais été un expert comptable abominable ça aurait été une catastrophe en fait je n'aurais jamais su ou voulu faire ça mais il y avait un côté qui est je veux juste créer ma boîte c'était vraiment ce souci de liberté et à 14-15 ans bah en fait ce type de choses qui arrive mais dès que j'ai commencé à faire la photo bah j'ai eu un appareil photo entre les mains à peu près vers 16-17-18 ans et de ça je l'ai fait très rapidement dans un premier métier et dès que j'ai eu la connaissance technique et créative de la photo j'ai appris à des potes avec moi aussi à faire des photos et tout de suite on a monté une entreprise ensemble et d'ailleurs en parlant de photos est-ce que c'était de la photo de mode est-ce que c'était de la photo de paysage c'était quel type de photo alors ça a été de tout type de photo la première photo les premières photos que je faisais c'était des photos au bord de la plage j'allais au bord de la plage prendre en photo les bébés les enfants et leur maman et c'est des photos souvenirs qui n'avaient pas grand chose en soi d'artistique par contre la dimension émotionnelle était hyper importante de pouvoir en créer si c'est la force de la photo de se dire voilà j'ai fait un jour une photo et je vais la garder toute ma vie et c'est pour ça que ça me touche aussi quand je parle d'un pull qu'on va pouvoir garder toute sa vie parce qu'il y a le temps et qu'il y a en fin de compte quelque chose qui est une des plus grandes valeurs et après il y avait à l'époque l'univers des photos de mariage était abominable des photos c'était un kitsch absolu et j'avais compris qu'en faisant plein de photos plein plein de photos c'est à dire avant le numérique on pouvait au bout d'un moment avoir des photos très créatives et très belles et c'est vrai que j'avais inventé une façon de faire des photos de mariage avec des photographes qui allaient faire jusqu'à à peu près 1000 photos à l'époque il y avait une trentaine de pellicules ce qui fait qu'on avait des très 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 belles photos qui se faisaient mais aucun concurrent ne le faisait et pour une seule raison c'est que personne n'avait su développer le logiciel que j'avais développé au sein de ma société qui permettait de chérir ce volume ce qui fait qu'on avait non seulement des mariages où il y avait 1000 photos mais surtout on ne faisait pas un mariage on en faisait 300 ce qui fait que tous les ans on était capable de développer pour près de 300 000 photos et c'est grâce à ce volume qu'on arrivait à avoir des très belles photos des mariés très contents et de ce business assez simple qui est celui du mariage après je suis parti à la fois dans la mode je suis parti aussi dans des photos de politique je suis parti dans des photos de paysages et ainsi de suite et j'ai eu un périmètre qui était beaucoup plus large mais il y a un petit mal c'est que j'ai vu l'arrivée de Napster c'est à dire j'ai vu Napster c'était une plateforme qui permettait de pirater les musiciens et quand j'ai vu que les musiciens se faisaient pirater j'ai fait waouh super je vais avoir tous les Beatles tous les sons je vais tout avoir d'un seul coup bah oui t'as ça et t'as l'impression que c'est gratuit et bah le lendemain quand t'as piraté tout le monde tu dis bah ce que je viens de faire à tous les musiciens bah on va le faire à tous les photographes parce que vivent aussi maintenant en ce moment les photographes avec l'intelligence artificielle où ils se disent bah on va pouvoir me remplacer il y avait déjà un premier remplacement des photographes qui se faisait à ce moment là j'ai proposé à mes associés de changer le business model de tout changer à ce moment là ils étaient pas d'accord et donc je leur ai vendu ma société parce que je voyais que la photo elle est complètement changée d'accord et justement quand t'as commencé à faire différents types de photos dont des photos de mode est-ce que la mode t'attirait particulièrement ou pas encore ? oui alors à deux niveaux parce que je faisais des photos mais j'étais aussi mannequin à l'époque donc j'étais sur les deux côtés et il y avait un point dans la photo de mode qui était un niveau de détail qui était extraordinaire qui fait que il fallait excuse-moi il fallait non seulement avoir une photo créative mais aussi une expression du vêtement qui était rare qui allait pouvoir à la fois être forte en termes d'image mais aussi être capable de vendre et avoir une lumière parfaite avoir un nombre de poses qui fait que on ne sait pas nécessairement ce qu'on veut au début mais à un moment on va avoir cet esprit créatif qui va avoir quelque chose de très beau et ce mix entre de la vente d'un côté de la créativité de l'autre et le souci des détails fait que j'ai adoré la photo de mode à ce moment là et être des deux côtés de l'objectif est-ce que ça t'a permis aussi de de payer mes études c'est tout mais est-ce que ça être mannequin faisait toi un meilleur photographe et être photographe un meilleur mannequin tu penses ? je pense que j'étais un super assistant photographe surtout pour prendre la lumière pour comprendre les choses c'était plus simple aussi d'accord ok ni l'un ni l'autre donc et comment est-ce en fait j'ai pas aimé mon expérience de mannequin qu'est-ce que t'en tires ? c'est un métier hyper dur c'est un métier très dur parce que quand t'es comédien tu joues un rôle qui n'est pas toi mais tu joues à ce moment là mannequin c'est vraiment c'est quelque chose de très austère les castings dont on parlait tout à l'heure c'était chouette quand on parlait en fait c'est une expérience hyper dure à la vie c'est tinder mais avant l'âge t'es swipé d'un côté comme de l'autre en fait c'est dur pour son ego nécessairement puis après sur quels critères etc ce qui fait que je trouve que c'est un métier qui fait fantasmer beaucoup de personnes mais qui est d'une immense dureté derrière avec en fin de compte aussi peu d'élus donc on peut gagner sa vie et sur le temps passé c'est magique en tant que tel mais derrière en fin de compte c'est quand même très difficile à vivre en tout cas moi c'était un moment qui m'a en soi bien amusé mais j'aurais jamais voulu faire mon métier pendant des années tu es d'accord avec ça Jeanne ? oui je trouve que c'est très cruel et moi c'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur aussi à bien s'occuper des mannequins qui viennent au casting et à bien s'occuper des matières qui sont les nôtres si tu ne rentres pas que dans une chaussure tu ne les rentres pas on choisit une autre chaussure il y a aussi un truc dans la mode où pendant des années on s'est très mal occupé des mannequins on les traite en presse comme des personnes qui n'étaient pas humaines ce métier est dur de par ce qui l'a induit c'est à dire des voyages non-stop être en représentation tout le temps devoir être beau ou belle tout le temps et forcément c'est difficile tu arrives à des castings il y a des millions de mannequins qui sont déjà là en train d'attendre tu vas juste marcher devant quelqu'un et tu vas savoir direct si tu es pris ou pas et sachant que ça et moi je le vois de l'autre côté en étant créatrice et en devant dire oui ou non c'est difficile pour moi aussi parce que je trouve que en fait tu ne peux pas prendre le temps d'expliquer en fait c'est pas non pour toi tu es très beau je t'aime beaucoup et tu dégages un truc incroyable c'est juste que ça ne va pas dans mon histoire et ça ne rentre pas dans mon histoire et c'est vrai que c'est difficile parce que si on avait le temps d'expliquer je ne sais pas si ça tu vas genre si ça réparerait des choses voilà mais c'est vrai que les temps sont courts et du coup c'est des moments qui sont très très cruels et moi j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas je fais très peu de enfin voilà j'essaie de vraiment ne faire venir que les gens qui m'intéressent et pas de faire venir des millions de gens pour leur dire non parce que c'est intéressant ni pour eux ni pour moi et ouais j'imagine très bien ce que ça doit être et en étant de l'autre côté j'ai toujours dit que c'était vraiment un métier difficile et que l'espèce d'image de mannequin où on gagne plein d'argent etc c'est faux parce que c'est 2% du mannequinat qui est voilà pas représentatif du reste quoi mais d'ailleurs je vous renvoie à un autre JTMOD qu'on a fait il n'y a pas longtemps qu'on peut trouver sur la chaîne Twitch de Mademoiselle et sur la chaîne YouTube de Mademoiselle avec justement des agents de mannequins de City Models qui d'ailleurs qui sont mes copains qui sont mes copains de Cheyenne petit petit monde voilà bisous Jackie ouais bisous Jackie et c'était hyper important justement on démystifiait la profession de mannequin donc voilà c'était la petite parenthèse pour les gens que ça intéresse et donc Yann cette première boîte que tu as créée que tu as cofondée tu l'as revendue ensuite tu as créé une autre boîte est-ce que tu te décrirais comme un serial entrepreneur ou pas du tout ? je me décrais comme un grand enfant qui adore s'amuser quand il crée la boîte il y en a plusieurs j'ai par exemple voulu lancer une marque avec des influenceurs il y a maintenant 3 ans que j'ai arrêté au bout de 4 mois parce que j'étais persuadé que enfin j'avais d'ailleurs raison c'est-à-dire l'influence continue de monter et la création de contenu est essentielle parce que ça permet de populariser une forme de création une forme de communication et donc vraiment c'est un média qui de toute façon qui marche et qui marche sur Twitch et qui marchera en fait sur tous les réseaux mais quand j'ai commencé à lancer ces marques avec tous ces influenceurs à un moment je me suis dit mais à quoi bon ? à quoi bon en fait lancer encore plein d'autres marques avec plein d'influenceurs dans un moment où au contraire il faut créer de la rareté et donc j'ai arrêté au bout de 4 mois parce que je me disais là je suis en train de monter quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs et la magie je trouve de la création de boîte c'est de pouvoir tout allier c'est exactement aussi ce que tu disais c'est à dire je vais créer une boîte je vais créer une boîte évidemment pour gagner ma vie je vais créer une boîte aussi pour exprimer mes valeurs et c'est ce que j'arrive de refaire année après année parce qu'entre la boîte que j'ai fait à 20 ans qui est en fait un espèce de délire de jeunesse où on va faire ça super ça va marcher à celle que j'ai montée à 33 ans on s'est dit là il y a un vrai business model il y a une vraie capacité à faire quelque chose qui va pouvoir révolutionner le marché de l'e-commerce et à celle que je fais maintenant qui est plutôt dans la formation qui a pour objet de révolutionner à ce moment là le marché du travail ma boîte à côté de la FED c'est sur le marché du travail et bien il y a un moment où je me dis là c'est vraiment mes valeurs c'est à dire je pense qu'on est dans un moment où on court tous dans la rue du hamster et c'est tous très compliqué parce qu'on a l'impression d'avoir ras la gueule et qu'on n'en peut plus or on peut travailler différemment pour pouvoir y arriver et bien pouvoir dans ma vie avoir été photographe pouvoir dans ma vie avoir bossé dans l'e-commerce avoir pu être comme je suis maintenant président de notre FED ou monter une start-up qui je l'espère va changer le monde du travail c'est magique et ça tu le fais quand tu es entrepreneur ou un grand enfant et un grand enfant aussi mais quelle est la différence justement j'allais te demander c'est quoi ton enfin c'est une question vertigineuse en même temps c'est quoi ton rôle en tant que président de la fédération alors le rôle il est je l'espère en fait en partie d'une boussole pour le secteur je reprends par exemple l'arrivée de Chine Chine j'avais vu Chine à peu près en 2019 et on voyait la croissance mais je ne l'avais pas analysée avec une vraie justesse quand je suis élu à la tête de la FED je vois qu'il y a un vrai changement à faire dans la fabrication et dans la vente pour deux raisons le premier c'est qu'on voit la crise donc on se dit qu'il y a des anciens modèles qui ne fonctionnent plus et le deuxième c'est qu'on se dit de toute façon il faut créer désormais une mode durable et je vois plein de contraintes qu'on donne aux marques françaises et c'est normal la jaque pour le recyclage la circularité c'est parfaitement normal les étiquettes qu'on va mettre en place c'est parfaitement normal tout est normal seul souci c'est que à côté de ce que je pouvais avoir par exemple pour toutes les marques françaises j'ai vu comment Chine était en train de détruire la planète de ce fait quand tu es président de FED c'est à ça que tu sers c'est à dire tu dis oui maman je peux parler avec 600 marques je peux comprendre leurs problématiques je peux voir l'évolution du monde et grâce à ça je peux dire tiens les directions qu'il faut prendre c'est celle-là celle-là ou celle-là et ce rôle de Chine que tu as mal analysé à l'époque à ton avis qu'est-ce qui t'a distrait qu'est-ce qui t'a empêché de bien comprendre ce qu'allait devenir ce monstre c'est parce que derrière Chine en fait il y a des choses technologiques qui sont extraordinaires c'est à dire quand on regarde en tant qu'entrepreneur les modèles de Chine on se dit ils sont hyper forts en termes d'intelligence artificielle c'est dément parce qu'ils font jusqu'à 10 000 nouvelles références par jour c'est pas des stylistes qui font 10 000 nouvelles références par jour c'est forcément l'intelligence artificielle qui veut faire ou les faire en tout cas donc c'est en soi en termes de créativité ça peut sembler extraordinaire de pouvoir faire des mini-prod de 100 produits sur ces 10 000 produits donc 1 million de produits tous les jours en fait là aussi c'est extraordinaire après c'est des gens qui sont exploités c'est évidemment une horreur mais en termes informatiques en termes d'organisation c'est aussi extraordinaire de pouvoir proposer des produits aussi peu chers on se dit waouh c'est génial c'est quelque chose de très populaire alors sur le papier ça a l'air super après on voit bien que pour l'environnement c'est une catastrophe mais il y a un côté chez Chine où on se dit c'est hyper innovant c'est hyper populaire et c'est hyper créatif donc il y a une première facette où on se dit waouh c'est hyper bien mais en fin de compte quand on creuse derrière on s'aperçoit que tout est catastrophique et c'est ce côté catastrophique qui fait que je me bats contre ce type de société et surtout mon métier de président de FEDE c'est de pouvoir se dire comment je vais pouvoir accompagner les marques dans l'innovation comment je vais pouvoir accompagner les marques dans la créativité comment je vais pouvoir accompagner les marques dans l'organisation ce qu'on a par exemple dans un programme qui s'appelle Talent où tous les ans on accompagne des sociétés des jeunes sociétés principalement on leur dit vous allez pouvoir justement accélérer et en un an de formation on va vous faire gagner 3, 4, 5 ans de société parce qu'on va vous savoir être plus innovant être plus créatif et savoir être mieux organisé et justement ça permet aussi de comprendre la distinction entre les deux fédérations est-ce que tu peux décrire ce que fait l'autre fédération juste rapidement et par rapport à la tienne pour qu'on comprenne bien on a une fédération qui est autour des marques de la culture et de la mode et qui fonctionne vraiment pour toutes les sociétés qui sont sur les fashion week parce qu'il y a un vrai rythme il y a une vraie attente une vraie communication il y a une véritable image et on a un rythme qui est différent de celui du prêt-à-porter qui est organisé sur des collections qui ne sont pas les mêmes sur une image et des dépenses marketing qui ne sont pas les mêmes sur un niveau de créativité qui n'est pas toujours le même donc ce qui fait qu'on a des vrais distinguos entre les deux après les deux font de la mode donc parfois on se rejoint sur beaucoup de points et ce qui fait qu'on s'entend très bien parce qu'on a des fédérations jumelles qui communiquent énormément par exemple je prends un exemple ce matin on travaille sur un projet qui est de mieux comprendre le métaverse et la blockchain et comment ensemble avec encore d'autres fédérations on va proposer des modules d'accompagnement des études et du conseil pour faire que les sociétés qui désirent une marque de mode comme la tienne si vous voulez dans le métaverse on vous dira comment on le fait et là c'est quelque chose de forcément transversal parce qu'on se voit dans le luxe dans la couture dans la mode ou dans la distribution tout peut être intéressant et d'ailleurs tu as accédé à ce titre de président de la fédération du prêt-à-porter féminin à un moment où la grande distribution textile enfin la mode milieu de gamme française s'effondrait on en va aller un petit peu enfin pas totalement pas tout justement en fait c'est c'est comme un glaçon qui fond c'est à dire il fait chaud plutôt il fait il fait pas très chaud donc il fait pas très chaud donc ton glaçon et bien il font pas et puis tu augmentes d'un degré d'un degré d'un degré d'un degré et bien c'est ce qu'on vit en ce moment avec les marques de mode il y a beaucoup de marques qui souffraient depuis longtemps on cite Camailleux c'était la même chose sur Cop Copine et plein d'autres marques et elles ont tenu 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 et il y a un moment où c'est trop et là le trop c'est évidemment les différentes crises qu'on a pu avoir avec la crise énergétique l'inflation les problèmes d'approvisionnement les problèmes de loyer les problèmes liés au Covid il y a énormément de crises qui sont arrivées et puis après toute une transformation qui se fait dans ces transformations tu as des marques qui ont su se transformer développer leur e-commerce développer de la moque durable et puis après des gros méchants comme Chine qui les défoncent parce qu'elles prennent de telles parts de marché sur des prix tellement faibles que les gens ne comprennent plus qu'on peut acheter un produit à un vrai prix ce qui fait pour elles elles sont désemparées elles ne savent pas nécessairement comment se transformer du moins dans le temps en fait de la transformation et mon métier ça va être aussi de dire comment est-ce qu'on va réussir à bloquer l'ultra fast fashion qui est trop dangereuse pour la planète et aussi pour les marques françaises pour permettre de construire cette mode à la fois durable et qui protège les emplois et d'ailleurs comment est-ce que tu définis très concrètement la différence entre l'ultra fast fashion et la fast fashion ah bah c'est simple t'as Zara c'est 500 références par semaine Shin c'est 8000 par jour ce qui fait que tu prends derrière Zara c'est de la fast fashion on va pas se mentir c'est trop à mon goût c'est trop je trouve mais c'est quand même 30 fois moins que Shin 30 fois moins donc c'est ça où c'est l'ultra fast fashion et c'est pour ça qu'il faut pas les confondre parce que même si Zara a énormément de choses à rectifier pour aller dans le sens de la mode durable bah Shin c'est 30 fois plus et c'est pour ça qu'il faut nécessairement bloquer ces sociétés parce qu'il y a Shin mais il y a aussi Tému il y a aussi Matra qui est une société indienne il y en a plein qui sont en train de se développer et quand toutes se seront développées elles vont prendre le marché et elles les empêcheront à toutes les autres sociétés de véritablement exister et Jeanne Fréau c'est quand même une référence par an à peu près 60 60 60 par saison 120 par an voilà c'est délire beaucoup je reprends Shin en une journée va faire plus de références qu'une marque de mode toute sa vie donc on est dans c'est un délire absolu d'ailleurs d'ailleurs c'est la question de est-ce qu'on a besoin de ça est-ce que les gens peuvent même consommer ce qui est produit non non mais c'est justement le principe on est des êtres humains qui avons peur de manquer quand on a peur de manquer mais qu'on voit toutes tes références on se dit tiens je vais aimer ça 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 on n'a pas l'impression de manquer parce que humainement on arrive à voir ces 60 références quand il y en a 8000 tous les jours c'est la même chose que sur son fil insta ou sur son fil tiktok on n'en a jamais assez on peut y passer des heures voilà et de ça en fait ça crée une frustration chez nous qui est infinie ce qui fait que les personnes qui achètent sur Chine vont y aller 2, 3, 4, 5 10 fois par jour il n'y a aucun intérêt à aller faire du shopping 10 fois par jour on y va ou alors ça peut être intéressant sur Vinted pour avoir une pièce qui nous manque pour avoir la chose qu'on n'a pas à avoir donc là on est dans cette quête de cette singularité de cette pièce unique qu'on a envie d'avoir sur Chine pas du tout c'est un système comme les réseaux sociaux qui sont faits pour nous frustrer pour nous rendre malheureux et pour nous faire dépenser de l'argent qu'on n'a pas dépensé parce que sitôt acheté sitôt perdu et justement tu as parlé de Chine comme l'un des grands méchants loups de l'industrie de la mode est-ce que tu n'as pas l'impression parfois que Chine monopolise toute l'attention médiatique et politique alors que ce secteur a d'autres problèmes Chine c'est 30 milliards 30 milliards de chiffre d'affaires oui donc quand tu fais 30 milliards de chiffre d'affaires oui c'est normal que derrière tout le monde soit dessus parce qu'en termes de volume c'est démentiel Chine de 2016 à maintenant c'est 5000% de croissance donc c'est une telle augmentation que nécessairement on en parle après est-ce que c'est parfait ailleurs ? non est-ce qu'on doit travailler ? est-ce que tous les secteurs doivent être justement bons ? oui mais l'avantage de Chine c'est qu'eux font tout mal oui donc c'est facile de taper dessus donc à ce moment-là on a justement cette personne cette société qui montre comment la mode peut aller dans un extrême qui est abominable donc on doit réguler cette abomination et après par la suite au fur et à mesure de trouver comment est-ce qu'on arrive à voir quelque chose qui va pouvoir habiller tout le monde et aussi évidemment quelque chose de créatif juste pour donner un ordre de comparaison Chanel c'est 17,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022 donc c'est petit par rapport à Chine 13 surtout quand tu regardes le nombre de pièces parce que je ne suis pas sûr en fait que Chanel je ne crois pas à 3, 4, 5 euros hélas il faut reprendre ce côté le haul Chine c'est-à-dire quand tu reçois ton paquet Chine et tu dis voilà pour 50 euros j'ai eu ça j'ai eu ça et tu verses un carton j'ai eu ça j'ai eu ça j'ai eu ça et je comprends en fait les personnes qui font ça parce que d'un seul coup on a cette opulence qui fait un plaisir infini ce qu'on pouvait par exemple avoir avant pour l'avion vous vous souvenez il y a quelques années on prenait l'avion waouh c'était génial je pouvais aller à Madrid pour 20 balles etc on comprend maintenant qu'en fait il ne faut pas faire ça que c'est dangereux pour la planète de le faire alors est-ce que certaines personnes le font encore oui est-ce que c'est bien non mais on a au moins conscience que ce n'est pas bien c'est la même chose pour la mode il faut avoir conscience que d'acheter comme ça oui ça peut faire plaisir mais non ce n'est pas bon pour la planète et en plus pour les gens qui la fabriquent et un peu plus tôt dans l'émission on parlait de phénomène de bulle j'ai l'impression d'être dans une bulle en tout cas qui est hyper informée sur les méfaits de Chine pour la planète et les humains mais d'après toi est-ce que et d'après toi d'ailleurs aussi Jeanne est-ce que le grand public est de plus en plus informé sur les méfaits de Chine est-ce que ça empêche les gens d'acheter alors je pense qu'ils commencent à être informés en tout cas je vois sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis sur lesquels je communique je le vois par exemple avec Raphaël Glucksmann aussi on a déporté de plusieurs millions de personnes en France donc il y a des choses qui fonctionnent j'étais hier contacté par une journaliste américaine qui est en train de faire un reportage aussi sur ce sujet donc là le sujet il est pris justement à sa juste valeur et ce qui fait que ça dépasse les effets de bulle pour comprendre le danger qui peut exister et là maintenant le phénomène devient plus global après il y a une vraie complexité de l'être humain qui est je sais que c'est dangereux mais je le fais quand même et de se dire comment est-ce qu'on arrive à réguler les choses et c'est pour moi que l'état est là parce qu'on sait que la cigarette c'est pas bon il y a quand même des millions de personnes qui fument et c'est pour ça qu'on fait des paquets chers c'est pour ça en fait qu'on met des étiquettes abominables dessus parce que s'il n'y avait pas ça ça ne serait pas 20% 25% des gens qui fument ça serait comme il y a maintenant plus de 50 ans 75% des gens qui fumaient et c'est là c'est où on doit créer de la régulation pour faire que oui il y aura toujours des achats comme ça ce sera normal mais avec la régulation on évitera que ça soit dans des extrêmes comme maintenant donc peut-être que mettre une étiquette acheter chez InQ sur les vêtements c'est pas possible tout de suite c'est la vraie réflexion et c'est la vraie complexité parce que tu vois par exemple quand tu achètes de la nourriture t'as abacé des E donc tu sais quand tu achètes du E vraiment c'est pas bon après tu peux te faire plaisir et c'est bien de se faire plaisir de temps en temps et donc tu te dis comment au maximum j'achète du A pour avoir un truc qui va me faire du bien à mon corps et ainsi de suite dans la mode c'est plus compliqué parce que c'est quoi les bons critères quand tu fais un vêtement en fait il est polluant parce que t'as passé toute une série d'étapes où il y a une forme à cause de tissus qui a été fabriquée de pollution qui s'est faite mais si ton vêtement tu le gardes pendant des années et de durabilité fait que la pollution en fin de compte est assez faible le problème c'est que quand j'achète une robe en polyester elle peut durer longtemps mais c'est du plastique et derrière si en fin de compte je la garde longtemps voire que je la jette et qu'elle finit au Ghana sur les plages en fait elle va durer longtemps sur la plage du Ghana donc c'est quoi la bonne étiquette et ça c'est compliqué à faire et c'est pour ça que je crois non seulement dans un bon affichage sur des bons critères et donc on travaille avec plusieurs sociétés sur avoir des bons critères évidemment aussi avec l'État et en même temps je crois dans la traçabilité c'est-à-dire dans cette capacité à avoir un système de blockchain qui fait qu'on sait où c'est fabriqué enfin on sait où ça pousse on sait qui fabrique on sait le transport qui peut se faire sur tous les produits et une fois que ça a été vendu on peut suivre aussi les différentes ventes et grâce à cette traçabilité on aura aussi une mode qui sera beaucoup plus durable Petite parenthèse d'ailleurs le polyester ne pousse pas dans les arbres je vous renvoie à l'épisode sur les polyesters de matières premières avec la docteure ingénieure en matière et en biochimie Kako Knight Ali voilà c'est hyper intéressant on parle aussi de pollution de microplastique etc et c'est très très instructif aussi sur comment bien entretenir nos vêtements en polyester pour éviter de rejeter trop de microplastique dans les océans mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce que 25% de la pollution des plastiques c'est à travers justement tous nos lavages ouais on voit souvent la pollution dans les plastiques à travers ce qu'on voit quand on va se baigner parce qu'on voit une bouteille de coca qui dépasse mais les microparticules on les bouffe directement enfin si c'est pas nous qui les mangeons c'est les poissons qui les mangeons et quand on mange les poissons on remange notre plastique c'est terrible c'est terrible effectivement d'où l'importance de s'informer et tout à l'heure t'as parlé de Raphaël Glucksmann récemment vous avez rencontré avec Victoire Sato qui est la cofondatrice du média The Good Goods un média de mode éthique qu'on aime beaucoup chez Mademoiselle qui a aussi lancé une pétition pour interdire Chine en France dont on a fait le relais d'ailleurs sur Mademoiselle aussi ce que je voulais vous dire c'est du coup vous avez rencontré Bruno Le Maire Raphaël Glucksmann Victoire Sato et toi pour dire quoi qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre et qu'est-ce que vous en avez tiré alors déjà on est tous d'accord sur le fait que la fast fashion doit evoluer y compris Bruno Le Maire qui a pris conscience aussi des dangers qu'il peut y avoir des dérives de la fast fashion il y a un point qui est certain qui est il faut pouvoir le faire de façon éthique non pas uniquement sur Chine mais sur toutes les sociétés de tous ces critères l'état et nous on travaille sur la construction de ce soit quoi les bons critères pour pouvoir éventuellement limiter ce type de société perso je suis pour par exemple interdire les sociétés ils font plus de 1000 nouvelles références par jour ça fait quand même 365 000 par an on a quand même de la marge tu vois tu rentres dedans si je me trompe si je sais compter mais Chine ne rentre pas dedans parce que Chine a 10 000 par jour si on leur demande d'en faire juste 1000 ça va être compliqué dans leur modèle ils vont devoir faire beaucoup de choix et Chine ne pourra pas être le Chine qu'il est maintenant donc ça permet de limiter un Chine et en même temps ça permet d'exister sur quand même un volume de vente sur une créativité qui est quand même infinie et quelles autres mesures pourraient être mises en place pour limiter le pouvoir de nuisance de Chine et d'autres acteurs comme ta lune tu peux prendre toutes les actions qui incitent à la surconsommation tu vois par exemple aussi sur le site de Chine un produit est mis en vente et en fin de compte il est tout de suite en promo donc tu te dis ah bah super il vaut 5 euros parce qu'avant il en valait 10 bah non il n'en a jamais valu 10 euros parce qu'il n'a jamais été véritablement vendu à 10 euros et de faire qu'on laisse en fait passer ces promos qui vont très vite c'est illégal en France on n'a pas le droit mais il y a des systèmes qui permettent de suivre plus spécifiquement ceci pour pouvoir aussi le limiter ça ça fait partie aussi des sujets qui intéressent par exemple le gouvernement français pour éviter cette surconsommation et toi d'ailleurs ce type d'affichage de traçabilité Jeanne est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire est-ce que c'est déjà des choses que toi tu peux sur lesquelles tu peux répondre en termes de transparence à tes clients ils te demandent d'où vient ce jean ou ses plumes etc oui bien sûr en général tout est marqué sur le site et tout est marqué sur le produit donc il y a vraiment on est sur une transparence à 100% ben c'est génial mais justement comme tu as l'humaine aussi j'imagine que c'est plus simple non c'est pas plus simple non c'est hyper bien qu'elle le fasse parce que de savoir d'où ça vient c'est très compliqué et à petite boîte en fait petit problème peut-être il y a quand même mille sujets que tu as donc c'est pas un rapport de taille non plus c'est déjà en fait ce qu'elle fait c'est déjà c'est vraiment déjà super mais est-ce que ça te paraît réaliste de limiter le pouvoir interdire Chine en France voire en Europe alors il y a deux sujets un la France de l'Europe l'important c'est d'avoir une visée européenne pour avoir un vrai marché et en plus d'avoir un impact sur le monde entier sur la France c'est une première partie parce que l'Europe c'est toujours très long on est 27 à devoir se coordonner et on le voit par exemple sur le devoir de vigilance qui est développé aussi par Raphaël Glucksmann on s'aperçoit que c'est des très belles mesures de responsabilité des fournisseurs mais avant que tout ça soit mis en place ça met des mois voire plutôt même des années avec la France on peut avoir une action beaucoup plus rapide avec des projets de loi on a pu le voir par exemple sur les influenceurs on a pu limiter le fait qu'ils vendent de la crypto-monnaie et qu'ils vendent en fait à travers leur image des produits qui n'avaient pas à être vendus sur internet et ça on l'a fait juste à un petit niveau français mais ça une fois qu'on voit que ça marche et que ça peut fonctionner l'Europe peut s'en inspirer et on le voit en plus aussi au niveau des Etats-Unis il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place et qui peuvent avoir leur effet parce que les parlementaires américains sont très efficaces sur ce marché ils le sont sur Chine ils le sont aussi par exemple sur TikTok on voit par exemple juste l'état du Mentona a interdit TikTok donc on voit qu'aux Etats-Unis on a toujours cette vision globale mais en fin de compte chacun des Etats aussi de son côté peut être aussi un exemple pour le reste du pays voire pour le reste du monde c'est comme ça que je vois la vision française qui est à nous d'être exemplaire sur Chine et toutes les sociétés qui correspondent de façon à au pouvoir aussi amener à la fois l'Europe et les Etats-Unis et tous les pays qui le désirent justement à prendre notre exemple l'Inde avait interdit Chine pendant deux ans ouais c'est long mais t'as pas peur justement parce qu'en fait on n'arrête pas de parler de Chine que ça monopolise trop l'attention et que ça profite à d'autres acteurs comme Temu Ali Likes même Pretty Little Thing ou Boohoo qui sont d'ailleurs britanniques tout à fait t'as complètement raison et c'est pour ça que les mesures qu'on travaille avec le gouvernement français ne sont pas du tout contre Chine ils sont contre un système et ce système il doit être évidemment contre Chine mais aussi contre toutes les autres sociétés qui ont ce même mode de fonctionnement oui justement tu le disais tout à l'heure limiter ces marques-là à 1000 références par jour par exemple ça limiterait aussi des Boohoo Pretty Little Thing et compagnie quoi sans limiter des jeunes trio et d'autres acteurs beaucoup plus étudiants ça devrait aller et est-ce qu'il y a d'autres gros projets comme ça que tu portes à la fédération ou ailleurs pour l'industrie de la mode alors je vais prendre un projet justement qui reprend l'exemple que j'ai pu te donner tout à l'heure de comment tu reconstruis un nouveau business model parce que la mode avant c'est un business model de volume où on vendait sur deux collections super ça a marché pendant des années et puis après c'était un système de volume on vendait par deux collections non seulement à travers ses boutiques mais aussi à travers son site internet et après c'est marketplace et on voit comment le système s'est complexifié et bien je pense qu'on peut aller encore plus loin parce que la blockchain par exemple permet d'avoir une transibilité qui permet de réinventer intégralement cette façon de pouvoir vendre la mode et si j'ai encore plus loin quand on voit la mode virtuelle on pourra se dire aussi dans les mondes virtuels est-ce que je vais avoir besoin de vêtements oui bien sûr parce que là aussi j'ai besoin d'avoir ma singularité est-ce que les mondes virtuels vont exister quand on voit comment Apple sort l'Apple Vision on se dit oui parce que là ça y est les portes du métaverse qui sont plutôt pour les enfants l'âge moyen de quelqu'un qui est sur un métaverse c'est 13 ans pour l'instant donc c'est pas encore une vraie vision d'adulte qui va dans un vrai monde mais à partir du moment où ce type d'objet se met en place alors il va y avoir d'autres secteurs en fin de compte qui vont se développer dessus et là aussi il va y avoir besoin de la mode donc ma vision au sein de la FED c'est un évidemment de réguler les choses avec Chine et puis après de comprendre comment le monde évolue de façon à pouvoir entraîner les marques dessus d'ailleurs petite parenthèse ton mandat à la présidence de la fédération c'est combien de temps ? c'est 3 ans d'accord et donc tu penses que t'es bien parti pour accomplir tes missions on a avancé beaucoup de projets pour ce l'instant on a des vrais succès à la fois par exemple dans un programme qui avait été lancé par le président précédent Pierre-François Lodouette qui avait lancé un programme qui s'appelle Talent dont je parlais juste avant d'accompagnement des marques dans la partie RSE il y a énormément d'actions qu'on a pu mettre en place il y a beaucoup d'études qu'on a pu faire là il y a par exemple une étude qu'on veut lancer ces prochains mois pour comprendre comment quelqu'un qui a un faible pouvoir d'achat peut acheter parce que là on me le dit avec justesse on me dit regarde Chine ça permet à n'importe qui d'acheter des vêtements mais je veux vous montrer de façon plus précise comment est-ce qu'on achète est-ce qu'on peut acheter de la seconde main comment ça se fait voire même est-ce qu'on achète encore de la mode à certains niveaux de pauvreté donc ceci on est en train de sortir une étude qui permettra aussi de mieux comprendre comment les choses évoluent d'ici quelques mois pour 2023 ou 2024 tout ça ça sortira début 2024 ok d'accord bon je serai dans les starting blocks et quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent se lancer dans la mode mais pas à des postes créatifs purs et durs mais plutôt à des postes administratifs techniques techniques et opérationnelles c'est-à-dire plutôt patronnière opérationnelle plus ceux qui veulent devenir Pierre Berger et pas Yves Saint Laurent pour le dire d'une manière caricaturelle celles et ceux c'est plutôt moi d'ailleurs ça me parle il y a une première base qui est de comprendre en fin de compte comment le monde évolue je prends l'intelligence artificielle alors l'intelligence artificielle existe en fait depuis plusieurs années ce qui est vraiment nouveau c'est l'intelligence artificielle générative c'est-à-dire la capacité avec ChatGPT et plein d'autres systèmes mid-journée par exemple de pouvoir créer des choses nouvelles et bien quand on a ce type de métier et bien de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle permet d'aller beaucoup plus vite et de faire les choses beaucoup mieux il y a des outils collaboratifs comme par exemple Notion qui permet à tout le monde de travailler de façon collaborative à distance en télétravail à côté de soi avec une capacité d'aller mieux et plus vite et bien quand on a tous ces métiers d'accompagnement des créatifs de comprendre comment tout ça fonctionne et de pouvoir aller à la vitesse de la création ça permet aux marques de mode de bien fonctionner ce qui fait que le premier conseil que j'ai c'est de comprendre comment le monde bouge avec quel outil de s'y mettre de les apprendre on peut les apprendre facilement il y a des vidéos sur Youtube il y a des vidéos partout et grâce à ça de se dire comment moi avec cette connaissance je vais pouvoir accompagner les marques ça va être ceux qui vont bosser par exemple sur la génération de trafic comment je vais générer du trafic sur Google sur Meta ça va être la capacité de se dire comment je m'organise et comment je vais pouvoir faire des promptes pour pouvoir faire des bons business plans ça va être de se dire comment est-ce que j'organise bien ma logistique ça va être de pouvoir se dire comment est-ce que je gère bien mon service client et quand tu prends tous ces métiers tu as une vraie dimension humaine je dois comprendre qui est le client et une deuxième dimension qui va être plutôt digitale je dois comprendre comment fonctionnent les outils et d'ailleurs en parlant d'intelligence artificielle et générative est-ce que c'est quelque chose que tu vois plus comme une opportunité que comme un risque pour l'industrie de la mode et pourquoi ? alors on voit toujours en fait quand ces outils arrivent ça fait très peur et puis souvent on les ridiculise en disant regarde ça marche pas etc la vérité est quelque chose de très simple l'intelligence artificielle ne fait que ce qu'on lui demande donc si je tape n'importe quoi sur Google quand je fais une recherche il va me remonter n'importe quoi c'est la même chose avec l'intelligence artificielle quand je lui demande je lui donne des instructions si je lui demande mal les instructions il va mal le faire c'est la même chose entre deux êtres humains un boss qui dit à ses collaborateurs mal les instructions les collaborateurs vont mal faire les choses alors avec l'intelligence et l'expérience souvent ils rattrapent les bêtises du patron que je me souviens donc je sais ce que c'est et bien l'intelligence artificielle ne rattrape rien si on lui dit n'importe quoi il fera n'importe quoi de ce fait ça amène une autre façon de parler avec un meilleur vocabulaire une bonne sémantique qui fait qu'il faut dire les bons mots pour avoir les bonnes choses une compréhension de c'est quoi l'objectif que je veux quand je sais mon objectif je sais aussi mieux formuler ce que je veux recevoir et bien l'intelligence artificielle ça nous apprend en ce moment à bien parler et bien parler c'est un vrai métier pour l'être humain parce que c'est l'imagination d'un côté et puis c'est une forme de rigueur de l'autre puis l'intelligence artificielle va tout le faire et toi est-ce que c'est des outils que tu utilises est-ce que ça t'arrive d'ailleurs de chercher de l'inspiration non pas du tout non du tout mais j'aime beaucoup je trouve ça hyper passionnant c'est vrai que moi je travaille en direct avec la matière donc l'image ne vient que en dernier et le digital ne vient que en dernier moi je suis vraiment sur le corps un peu en sculpture en trois dimensions avec la matière comment elle réagit comment on la transforme donc il y aurait plein de choses à faire avec l'intelligence artificielle mais c'est vrai que j'aime que le début de ce métier reste encore très manuel dans ton processus créatif tu parles vraiment de la matière dans la croissance il y a un moment tu vas développer tes volumes et dans développer tes volumes tu vas être obligé d'organiser un certain système une certaine organisation et là l'informatique est essentielle ce qui fait que pour l'instant tu n'en as pas besoin mais dans l'évolution de ta marque au bout d'un moment tu en auras nécessairement besoin nécessairement besoin tu penses ? est-ce que ce n'est pas plutôt un bonus une possibilité intéressante ? je prends une image tu vois tu as deux personnes qui font du vélo d'un seul coup il y en a un qui dit tiens mon vélo je vais transformer en vélo électrique et bien même si tu bédales moins bien avec ton vélo électrique tu vas plus vite ce qui fait que soit tu vas trop vite et si tu sais mal l'utiliser tu vas te casser la gueule donc il faut savoir faire du vélo mais tu te fatigues moins ce qui fait que toutes les sociétés peu ou plus devront faire de toute façon de l'intelligence artificielle ça ne sera jamais le coeur du business sauf pour Chine mais ce n'est pas une boîte créative mais pour toutes les autres il y a la compréhension de comment ça fonctionne pour pouvoir bien l'utiliser et c'est la même chose tu as fait un site de vente en ligne on ne conçoit pas désormais de faire une marque qui n'a pas de site de vente en ligne en 2007 il n'y avait même pas une marque sur 100 qui avait un site de vente en ligne c'est rien 2007 maintenant c'est à peine 15 ans donc ceci fait que dans 15 ans toutes les boîtes ce sera même largement avant utilisons l'intelligence artificielle à plein de niveaux différents mais l'utilisant forcément ok donc autant le voir comme une opportunité plutôt qu'un risque effectivement j'allais dire que en tant que journaliste c'est à double tranchant aussi on est déjà en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer certains articles qui vont être générés pour des résultats sportifs des résultats météo des choses comme ça mais peut-être que demain sera pour des enquêtes très sensibles moi j'ai eu un journaliste qui avait fait mais c'était un peu sous forme de blagues et de choses ludiques une partie de l'interview sur CHGPT et je peux vous dire que ce n'était pas le meilleur moment de l'interview tu m'es étonne trop bizarre ok j'aimerais bien qu'il faut enlever le lien je t'en vais réagir ce que tu crées là ce soir dans l'interactivité de nous présenter tous les deux on est rebondi sur plein de sujets libérés et variés il n'y a que l'être humain qui sait le faire bien sûr pour le moment non 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 toujours toujours pour une raison très simple c'est que CHGPT quand il parle il ne sait pas ce qu'il dit c'est à dire à CHGPT tu lui dis décris une maison il va dire une maison c'est ça 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 mais il ne sait pas ce que c'est une maison un chat sait ce qu'il dit une maison mais l'intelligence artificielle ne le sait pas par contre il va te décrire ce que c'est qu'une maison parce que statistiquement il sait qu'une maison ça a plutôt un toit rouge ça a plutôt une porte etc donc il comprend ce que c'est mais enfin il sait décrire ce que c'est mais il ne comprend pas ce que c'est ce qui fait qu'à la fin c'est juste des moyennes et la moyenne c'est chiant de ce fait on a besoin de l'être humain pour pouvoir créer de la singularité et avoir quelque chose de vrai avec une véritable émotion que l'être humain par contre utilise ces outils pour pouvoir aller encore plus loin dans la créativité aller encore plus vite oui ça c'est possible pour pouvoir s'organiser oui évidemment aussi c'est possible donc on va pouvoir prendre ces outils à nous de savoir les utiliser désormais alors ça peut être un très beau mot de la fin j'ai une dernière question mais justement c'est la question bonus c'est quoi la question qu'on ne te pose pas assez à laquelle tu veux répondre et Jeanne si tu as des questions elle est dure celle-là non en fait elle est dure parce que c'est une opportunité non mais en fait la question c'est comment est-ce que je vois le monde d'ici 20 ans mais c'est vertigineux ça aussi d'ici 20 ans comment tu vois le monde et on me pose par certains 19e siècle donc le Moyen-Âge enfin les années 80 ou les années 80 et moi je réponds moi c'est dans 20 ans parce que dans 20 ans je ne sais pas du tout ce qui va se passer donc un peu comme dans Retour vers le futur j'ai une vision de est-ce qu'il y aura des skates en fait sans roue donc il y a un truc assez magique et en même temps c'est assez prêt pour pouvoir comprendre en fait aussi ce qui s'est passé entre les deux et à la question de qu'est-ce qui va se passer d'ici 20 ans on voit bien en fait en l'espace de 20 ans il s'est passé des choses en fait extraordinaires qu'on n'avait pas du tout anticipées des choses aussi beaucoup plus compliquées comme par exemple la période du Covid et bien de pouvoir se projeter dans 20 ans je trouve ça prodigieux d'accord ok je réfléchis en plus normalement je serai encore vivant donc tu vois ça me va mais comment seras-tu habillé telle est la question peut-être en Jeanne Prio je ne sais pas toi aussi je remets le lien Instagram de Jeanne dans le chat et le lien LinkedIn de Jeanne car c'est ce que tu as présenté au premier donc voilà en tout cas merci beaucoup dans le chat d'avoir été parmi nous ce sera disponible en replay sur la chaîne Twitch de Mademoiselle et sur la chaîne YouTube de Mademoiselle merci 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 est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant qu'on ne se quitte merci beaucoup c'est chouette c'est Twitch c'est quand même enfin c'est génial de le faire sur Twitch ouais c'est bah en fait c'est super en fait c'est un autre média et que vous le fassiez comme ça sur Twitch à un moment où pas grand monde ne le fait je trouve ça vraiment super de votre part est-ce que vous en parlez beaucoup de Twitch dans la mode de votre côté ou pas du tout moi c'est vrai que je connais très peu et oui j'en peux en parler mais je pense que c'est encore le début je sais pas toi ça dépend des secteurs mais en tout cas dans la mode oui c'est vraiment le début et on était déjà plus davantage sur ChatGPT que sur Twitch et là c'est très bizarre voilà c'est le mot de la fin un peu random merci beaucoup d'avoir été parmi nous c'était Anthony Vincent pour Mademoiselle et je vous souhaite une excellente soirée bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada